Bonjour à tous, nous allons voir à travers un exercice comment créer un diaporama le plus efficacement possible. Alors voici le début de l'énoncé, on va créer un diaporama ayant pour thème les voyages, on va garder ici le Japon, alors on a une première notion importante qui est celle de thème, qui existe déjà dans le logiciel, mais que l'on peut également télécharger sur internet, en particulier sur le site officiel de Microsoft. Donc un thème PowerPoint, c'est un modèle qui contient des polices de caractère, des couleurs, par exemple ici on voit du gris bleu, une mise en page et éventuellement des effets graphiques. L'intérêt c'est que toutes les diapositives que vous allez créer auront automatiquement comme visuel ce thème. Mais on peut appliquer des variantes sur un thème, donc par exemple ici changer la couleur et le mettre en bleu, et on verra un peu plus loin qu'on nous demande également de modifier les rectangles qui sont autour des titres pour les transformer en rectangles avec des coins arrondis, et également de changer les puces. Donc on peut sans problème personnaliser un thème, que ce soit un déjà présent dans le logiciel ou que ce soit un que l'on a téléchargé sur internet. Les thèmes par défaut sont dans l'onglet création, donc il suffit de cliquer sur un modèle pour qu'il soit appliqué à toutes les diapositives. Donc si je me mets à gauche sur la vignette et que je fais entrer, la mise en place des deux zones de texte ainsi que le fond sont déjà prêts. Si maintenant je décide de changer de modèle, on voit que ça l'applique aux deux. Si vous voulez appliquer un modèle uniquement à une ou plusieurs diapos, il faut faire un clic droit sur le modèle et choisir « Appliquer aux diapositives sélectionnées ». Bien entendu dans ce cas, on perd la cohérence entre les différentes diapositives. Je vais annuler, CTRL Z. Chaque modèle a un nom, Madison, Atlas, etc. Donc nous on cherche celui qui s'appelle Collie. Donc soit vous l'avez déjà dans les modèles par défaut, ou alors on va aller le chercher sur internet. Sur un moteur de recherche, je vais taper « Modèle Collie Microsoft PowerPoint » par exemple. Et le premier résultat, donc « Template » signifie « Modèle » en anglais, correspond bien à ce que je cherchais. Donc je vais faire « Télécharger ». Je peux l'enregistrer ou directement l'ouvrir avec PowerPoint. Il ne restera plus qu'à l'enregistrer avec le nom que vous voulez. Alors voyons maintenant comment modifier un thème. Donc par exemple, une variante bleue, modifier les puces, changer les cadres des titres, et ajouter le drapeau du pays. Je vais à nouveau faire entrer pour avoir deux diapositives. La première est ce que l'on appelle une diapositive de titre. La seconde diapositive a pour disposition titre et contenu. Et on voit que pour ce modèle, il existe également d'autres dispositions, par exemple deux contenus. Et dans ce cas, je vais pouvoir mettre un titre du texte ou un objet du côté gauche, du texte ou un objet du côté droit. Alors revenons à la personnalisation de ce thème. Je vais dans « Création » et à droite, j'ai les variations de couleurs. Donc je peux choisir par exemple du vert, du bleu, ou encore en cliquant dans le sous-menu « Couleurs » et là vous avez beaucoup d'autres variations. Alors restons avec du bleu. À nouveau, avec un clic droit, je pourrais demander à appliquer une variation uniquement sur certaines diapositives. Et par défaut, lorsque vous cliquez avec le bouton gauche, ça s'applique à toutes les diapos. Alors maintenant, comment changer les puces ? On voit qu'ici, la puce est ronde. Donc comment faire pour la modifier et qu'elle soit carrée et que le niveau du dessous ressemble à un coche ? La mauvaise idée est de le faire ici, à la main, pour cette diapo. Donc d'aller dans « Accueil », « Puces » et de choisir le petit carré. Pourquoi ? Parce que je viens de le changer dans cette zone de texte. On voit que ça n'a pas modifié la zone de texte d'à côté. Et si j'insère une autre diapositive, les puces restent rondes. Donc ça signifie qu'il faudrait qu'à la main, j'aille changer des puces dans toutes les zones de texte. Donc ça, ce n'est pas la bonne technique. Donc j'annule. Et je vais dans « Affichage », « Masque des diapositives ». Dans le masque, je vais retrouver les différentes dispositions du modèle. Et tout en haut, on a le masque principal qui permet en quelque sorte de piloter tous les sous-masques. C'est-à-dire que si je change quelque chose au niveau du masque principal, les modifications vont se répercuter sur tous les sous-masques. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de modifier la puce dans le masque principal pour que dans mon diaporama, lorsque je vais utiliser une de ces dispositions, automatiquement, la puce sera changée. Donc je vais aller dans « Accueil ». Je vais choisir une puce carré. Et pour le deuxième niveau, cette puce-là. Je peux déjà vérifier qu'en cliquant sur « Titres et contenus », les puces sont également modifiées. « Titres et deux contenus », les puces sont également modifiées. Mais là, attention, il ne s'agit pas de votre vrai diaporama, mais il s'agit de la maquette de votre modèle. Donc il ne faut pas oublier de retourner dans « Masque » et de sortir du masque, donc fermer le masque, pour revenir à votre diaporama principal. Et là, on voit que les puces de notre diapositive sont maintenant carrées. Et si j'insère une nouvelle diapo, par exemple, avec comme disposition « Titres et contenus », on aura également une puce carrée. Donc passer par le masque est un gain de temps évident. Alors passons maintenant à la forme arrondie des titres. À nouveau, ce serait une très mauvaise idée d'essayer de faire ça à la main sur chacune des diapositives. On va retourner dans le masque, « Affichage masque des diapos », se mettre sur le masque principal, et modifier ce cadre-là. Donc comment on passe d'une forme à une autre ? Vous cliquez au bord du cadre, « Format de la forme », et vous pouvez, tout en haut à gauche, modifier cette forme. Donc je vais choisir « Rectangle avec les coins arrondis ». Vous pouvez ajouter plus ou moins d'effets. On constate qu'il a également changé sur les autres dispositions, et je sors du masque. Instantanément, tout mon diaporama est modifié. Alors cherchons maintenant le drapeau du Japon, donc avec Google ou Quant, ou n'importe quel moteur de recherche. Je clique sur « Images ». Méfiez-vous des licences, puisque vous n'avez pas le droit d'utiliser, a priori, n'importe laquelle de ces images. Donc moi, je vais prendre « Reproduction », « Partage et modification », et je vais cliquer sur celle-ci, qui provient de Wikipédia. Je vais choisir, par exemple, cette dimension. Clique droit, copier l'image. Et dans mon PowerPoint, bien entendu, je ne vais pas coller l'image dans mon diaporama, mais dans le masque. Donc je retourne dans « Affichage masque ». Je me mets sur le masque principal, coller. Je diminue la taille. Je l'emmène au niveau du titre. Pour dupliquer le drapeau, on peut bien entendu faire un copier-coller, donc « Ctrl-C », « Ctrl-V ». Ou plus rapidement, je prends mon drapeau, je le déplace, et j'appuie en même temps sur la touche « Ctrl ». Je lâche la souris, et je lâche le clavier. C'est ce qu'on appelle faire un « Ctrl-Déplacer ». Je vais remettre maintenant le titre au premier plan, pour que les drapeaux soient légèrement derrière. Donc je fais un clic droit sur l'objet, « Premier plan », « Mettre au premier plan ». Et vous remarquerez qu'à nouveau, les drapeaux sont sur toutes les diapos. Si vous ne voulez pas que les drapeaux soient sur la disposition « Diapos de titre », vous cliquez sur la vignette, et dans « Masque des diapositives », vous cochez « Masquer les graphiques d'arrière-plan ». Ça signifie que toutes les images ou graphiques que vous aurez mis sur le masque principal ne seront pas visibles dans cette disposition. Par exemple, si je dessine un rectangle, on le voit apparaître sur toutes les dispositions, sauf sur « Diapositive de titre ». Si je décoche « Masquer les graphiques d'arrière-plan », tous les graphiques réapparaissent. Donc lorsque vous voulez que quelque chose s'applique à toutes vos diapositives, pensez au masque. Alors passons maintenant au pied de page. On veut que « Attention au départ » apparaissent sur toutes les diapositives, sauf sur la première. Donc là, naturellement, on se dit qu'on va aller dans « Affichage masque des diapos ». On voit d'ailleurs en bas « Pied de page » et plus précisément d'aller sur le masque principal. Alors là, attention, le masque ne sert pas à taper le texte. Si j'écris « Attention au départ » et que je sors du masque, on marquerait que rien n'est apparu. En fait, l'intérêt d'aller dans le masque va être uniquement pour placer le pied. Donc imaginons que le pied, je le fasse tourner. Je me mets sur la poignée ici et je vais, par exemple, placer mon pied à cet endroit-là. Je vais rajouter un remplissage et mettre le texte en blanc pour mieux le voir. Donc le pied est bien maintenant présent sur toutes les dispositions. Je ferme le masque et pour le moment, je ne vois toujours pas mon pied. Donc il faut aller dans « Insertion » en tête et « Pied de page ». Donc là, on voit que « Pied de page » n'est pas coché et quand je clique, il nous dit que le pied de page est par ici. Il n'a pas mis la rotation, mais effectivement, on a bien mis le pied de page à gauche. Et c'est à cet endroit où je dois écrire mon texte. J'en profite pour cocher « Ne pas afficher » sur la diapositive de titre. Et de la même façon, on peut ajouter les numéros de diapositive qui, par défaut, vont être en bas à droite. Et je fais « Appliquer » si je veux que ça ne s'applique qu'à la diapo actuelle ou « Appliquer partout » pour l'ensemble de mon diaporama. Donc je vois bien mon pied sur toutes les diapos, sauf la première qui a comme disposition « Diapo de titre ». Et c'est la même chose pour les numéros qui n'apparaissent qu'à partir de la diapo 2. Donc si je veux mettre ces titres en beaucoup plus gros, je vais retourner dans le masque, masque principal, je clique sur l'objet que je peux déplacer, accueil, j'augmente la taille du numéro, je vais également augmenter la taille du disque, je ressors du masque et c'est terminé. Alors maintenant, on nous demande d'ajouter un effet de transition, donc c'est le passage d'une diapositive à une autre, et de choisir l'effet « Pousser » et qu'il se fasse à partir de la gauche. Donc je vais dans l'onglet « Transitions ». Donc là, je vois qu'il existe de nombreuses transitions, il y en a d'autres en dessous, plus ou moins sophistiquées, par exemple ici, « Avion ». Donc je vais choisir « Pousser ». Et pour cette transition, vous avez des variations, donc juste à côté, « Options d'effet » et il nous dit qu'il peut appliquer cette transition à partir du bas, de la gauche, etc. Donc je vais faire « À partir de la gauche ». Et si j'avais choisi, par exemple, « Flash », là je vois qu'il n'y a pas d'option pour cet effet. et si je choisis « Formes », on pourrait avoir « Formes », « Cercles », « Losanges », « Croix », etc. Attention, lorsque vous choisissez une transition, elle ne s'appliquera qu'entre la diapo précédente et la diapo où vous êtes. C'est-à-dire que si je clique sur la diapositive 2, il n'y a pas de transition. Donc il n'y a pas de transition entre celle-ci et celle-ci. De la même façon, il n'y a pas de transition pour arriver sur la première diapo. Donc ça permet de changer de transition entre chaque diapo. Si maintenant vous voulez quelque chose de plus homogène, donc la même transition partout, vous choisissez donc votre transition, l'effet, on peut même régler la durée de l'effet si vous trouvez qu'il est trop lent, et n'oubliez pas de cliquer sur « Appliquer partout ». Et maintenant, si je clique sur la diapo 2 ou la diapo 1, on aura bien la même transition. Donc pour vérifier que tout va bien, vous vous mettez en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur « Diaporama ». Et on voit que tout fonctionne. Dans une seconde partie, nous verrons comment taper du contenu en utilisant des SmartArt, des puces avec plusieurs niveaux, en insérant des images, la création de graphiques directement dans PowerPoint, les animations simples ou plus élaborées. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada